Salut mes jolies et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et sur ma chaîne. Je suis vraiment ravie de papoter avec vous et pour ces dernières vidéos de l'année. Si, si, ça va être les dernières vidéos de l'année. Je voulais vous souhaiter une excellente Noël, une très très belle année 2023 en espérant qu'elle va être beaucoup mieux que cette année qui est en train de s'est terminée. J'étais ravie d'ouvrir ma chaîne. Pour moi, elle a vraiment beaucoup de choses qui s'est passée. Je vais vous toucher du petit mot. Donc, comment dire, il avait la guerre qui a commencé dans mon pays natal. J'ai toute ma famille, j'ai mon fils aîné qui est toujours là, mon petit-fils, mon père. Mes tantes, ma belle-fille. Pardon, je ne sais pas. Et donc, j'avais décidé pour changer un petit peu ma routine, pour ne pas trop me focaliser sur tout ce qui se passe, j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne. Et ça m'a transporté vraiment dans un monde nouveau, complètement pour ma part. Et je suis ravie de faire connaissance avec vous tous. J'espère que mes vidéos, elles vous plaisent. Voilà. Donc, pour cette dernière vidéo, j'avais envie d'ouvrir, oui, 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 le dernier, mais complètement, vraiment le dernier calendrier de cette année, pour découvrir la marque qui m'étenait vraiment beaucoup. J'avais vraiment envie de le tester. C'est une marque polonaise. Elle s'appelle Glam Shop. Mais on attend donc qu'on va ouvrir ces calendriers de l'avant. Je voulais vous demander de liker cette vidéo pour que ma chaîne, elle puisse se propulser l'année prochaine encore plus, pour qu'on a beaucoup plus d'abonnés, pour qu'on puisse papoter entre nous en toute transparence. Et voilà, donc, n'oubliez pas également, si vous êtes tout nouveau, de vous abonner à ma chaîne, d'activer une petite cloche pour ne pas rater les vidéos qui vont être, j'espère bien, très très bon l'année prochaine. Je voulais juste encore vous préciser, encore une fois, que je suis ukrainienne. Donc, le français, c'est pas ma langue natale. Et désolé pour vos oreilles. Mais voilà, il aura des fautes, pardon. Donc, on va ouvrir le calendrier de l'avant. Et je voulais aussi vous dire que ce calendrier, actuellement, il est en promotion. J'espère, je filme cette vidéo, on est 20. Le vidéo, elle va sortir le 23. J'espère que la promo, elle aura encore. Les frais de port sont élevés. Il était à 100 euros et quelques ce calendrier de l'avant. Maintenant, elle est passée à 77 euros. Et même avec les frais de port, ça revient moins cher qu'au temps normal. Donc, je vous présente cette beauté. C'est pas pour rien que je suis assortie à ce calendrier de l'avant. Voilà le calendrier de l'avant que j'ai reçu ce matin. Et j'étais très, très, très content de vous le partager. J'ai regardé cette beauté. Tout vert, les couleurs de Noël, les couleurs vraiment qui transportent. Donc, voici comment il est. Il en a, je crois, 24 cases. On va l'ouvrir. J'ai juste ouvert la boîte de transport. Et c'est tout. Hop là. Il a des boîtes. Oh, il est trop, trop joli. Il est trop, trop beau. J'espère que vous voyez bien. Je vais me décaler un tout petit peu pour qu'on puisse admirer cette beauté. Et on va chercher la première case qui est très, très grande. Elle est là. Voilà. Donc, la première case, elle est grande. Joli dessin. Il est vraiment parfait. Donc, qu'est-ce qu'il y en a là ? Il vient me protéger avec les papiers de boules. Boules. Alors, il a deux palettes. Et là, Ice 1 et Ice 2. C'est des palettes vides avec un miroir. C'est des palettes vides magnétiques. Bon, c'est pas mal. Mais par contre, je vois déjà un défaut dans ces palettes-là. On ne peut pas enlever les fards tranquillement, facilement. Il n'a pas des trous ici. Bon, on verra bien. Ça, c'était Ice 1 et ça, c'est Ice 2. Également vide. Donc, c'est des palettes vides. En espérant qu'on va retrouver les fards. Cette marque-là, elle est vraiment très connue par ces fards. Attendez, je vais allumer le micro parce que j'ai oublié de brancher mon micro. Voilà, normalement, le micro, il est branché donc du palette vide. C'est pas mal quand même. La case numéro 2, elle est juste en dessous ici. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Très, très, très curieuse. Alors, qu'est-ce qu'on a là-là? Ouh, il a deux fards. Il a deux fards. Donc, un fard qui s'appelle B Rose et l'autre, Crème Hortzen Chauvi. Crème Hortzen Chauvi. On va voir. Donc, un fard, il est mat. Couleur neutre, mat. Cholite. Et donc, l'autre qui est B Rose. Ouh, je ne sais pas comment il est rose ou pas. Celui-là. Ah si, il est, on dirait duochrome. Moi, je ne le vois pas de cette couleur-là. Je le vois bronze, en fait. On va le swatcher. On va le swatcher. C'est obligatoire. Il est duochrome. Moi, je ne le vois pas de cette couleur que je vous montre du tout. Je vous jure. Là, je le vois rose. Mais moi, je le vois vert. Je ne sais pas si on peut le voir comme ça. Ah, voilà. Vous voyez, quand je penche comme ça et même comme ça, ce n'est pas la couleur que je vois. Là, il est un petit peu… Donc, waouh, il est très, très beau, ce fard. J'adore. La case numéro 3. Si vous la voyez, faites-moi signe de la voir. C'était la première. Alors. Ok, Glam Shop. Et ça, c'est The Lame Pan 0%. Joli highlighter. Donc, c'est un highlighter. Je vais essayer de l'ouvrir. Pour tout, j'ai encore le rendez-vous. Ouh, il est liquide. Voilà. Je vais du bouchon. Je vais le swatcher un tout petit peu. Ouh. Il est là. Il est très beau. Champagne. Il est très, très beau avec toute petite, mais vraiment toute petite, petite faillette. Un petit peu holographique. Trop beau. On part à la recherche de la case numéro 4 qui est juste en dessous. Ça va tout tomber. Hop. Encore une voix. Comme ça. Et ça, c'est bronzer. C'est un peu quand même. Voilà. Le bronzer, il a une protection. C'est un bronzer crème. Je vais tester un jour. Vous voyez, il a une fine de protection, mais il n'a pas une petite languette pour enlever. Donc, je vais l'aller. Mais la teinte, elle me paraît bien. Crème bronzer, Sandy. Donc, un peu couleur sable. Ça doit être pas mal. La case numéro 5. Ici. Mon Dieu, je trouve super bien le numéro. Dis donc. Ça, c'est son départ. Aïe. J'espère qu'il n'est pas cassé. Qu'ils ne sont pas cassés. Donc, j'ai deux fards. Encore une fois, dans la même case. C'est chouette. J'en ai un qui s'appelle. Grudnie au Vézalens. 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 Ouh. Regardez-moi ça. Oh. J'ai peur qu'il tombe. Regardez-moi cette beauté. Il est très, très beau. Crémeux. Et oh là là. J'aime beaucoup. Voilà. Il est violet. Mais d'une beauté violette. Pas possible. Alors, cocardin. C'est un mat. Un mat un petit peu bris. Tu m'en doutais. Non, je ne l'ai pas cassé complètement, mais un petit peu quand même au bord. On va le swatch. Ouh, il est crémeux. La texture, elle est vraiment excellente. Désolée pour mon swatch. Il est juste ici. Mais j'ai ramassé le reste qui est tombé sur mon miroir. Le 6. Oh, le grand. C'est un grand 6. Oh là là. C'est vraiment une énorme case. Elle est complètement bombée et fermée. Je vais ouvrir. Il y a une grosse boîte. Regardez. Une grosse boîte. C'est une grosse boîte. Regardez comme elle est belle. Oh, elle est trop belle la boîte. Regardez-moi cette beauté. Qu'est-ce qu'il est à l'intérieur? Oh, regardez. Il y a tout un kit de pinceaux. La boîte, elle est magnifique. Regardez-moi ça. Et elle est avec un émant. Ouh, j'adore. On va vite voir qu'est-ce que c'est comme pinceau. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pinceaux. Et là, on a donc, on va dire 4 pour les yeux et 4 pour le teint. Je suis contente. Alors, ça, c'est un pinceau pour le fond de teint. Assez doux, assez cool pour appliquer le fond de teint. J'aime bien. C'est vraiment seulement une édition limitée. Ça, c'est parfait. Je vais le remettre en attendant ici. Après, on a un pinceau seulement poudre, à mon avis. Ah, oui. On peut l'utiliser comme un poudre de finition très doux. Il ne pique pas. Il est super bien le pinceau. Regardez, c'est le poil synthétique. Donc, on peut utiliser toutes les textures crème. C'est superbe. Ça m'intrigue. Ok, ça, c'est un pinceau plat comme ça, pinceau longue, qu'on peut utiliser pour appliquer, par exemple, le blush. Il est synthétique. Donc, pour le blush crème, ça doit être pas mal. Il est petit. On peut également appliquer le fond de teint en crème. Super. Et là, pour moi, c'est un pinceau highlighter. Voilà, il est comme ça. Il est rond, en fait. On dirait le poil de chèvre. Bon, à voir après comment il se travaille. Donc, voilà, le pinceau comme ceci. Après, donc, un pinceau, c'est mon pinceau fluffy qui est plus court. Vous voyez, les deux ensemble. Donc, celui-là, il est plus court, très doux. Après, donc, le pinceau plat. Ah, plat. Oui, c'est un pinceau plat. Voilà. Très, très doux. Très bien. Et un pinceau plus court, cette fois-ci, également plat, mais plus court. Pareil. Très doux. Je ne sais pas. Peut-être c'est synthétique. Je ne sais pas. Et un pinceau... Oh, ça, j'aime bien. Ça, je n'en ai pas assez. On n'a jamais assez de pinceau, n'est-ce pas? C'est un pinceau plat, désauté. Ça, j'aime bien. Reste à voir est-ce qu'il est fin, bien fin ou pas. Donc, voilà. Il en a huit pinceaux. Quatre pour le teint et quatre pour les yeux. En plus, il a les broches d'art avec... Parfait. J'adore. Ça me plaît beaucoup, ces calendriers de l'avant. Mais vraiment beaucoup. Alors, ça, c'était la case numéro 6. On va passer à la case numéro 8, 7. Moi, comme d'habitude, la case numéro 7, elle est juste là. Hop, voilà. La petite case numéro 7. Petite, peut-être pas. Ça doit être le... Ouh, c'est beau, ça. Ça, c'est le crème blush. Oh, c'est génial. Pareil. Il a, en fait, une... Je vous montre la couleur comme ça. Très jolie couleur. Il me fait penser à celle du... Vous savez, le du Dior. La teinte. Il en a une orange et l'autre rose. C'est exactement le même. Rose froid. Parfait. J'aime bien. J'aime beaucoup. Mais il n'a pas de languette pour que je puisse vous swatcher. Mais comme je dis, on va utiliser les trois produits-là dans les prochains maquillages. Donc, j'ai déjà le bronzer, blush et highlighter. C'est parfait. On passe... On part à la recherche de la case numéro 8. 8. Je deviens un pro des calendriers de l'avant. Parfait à paupières. Un sol, cette fois-ci. Il s'appelle Perseïda. Oh là là ! Qu'est-ce que c'est beau, regardez ! Je tiens maintenant avec mon doigt parce que j'ai trop peur de le laisser tomber. Regardez, il est ici. C'est très joli. Le satin, comme j'adore. C'est trop beau. Trop, trop beau pour les fêtes. Je me suis dit, est-ce que je vais acheter en individuel les fards à paupières ? Mais je me suis dit, non, je vais tester complètement le calendrier de l'avant car on aura des autres produits. Et effectivement, j'ai déjà le blush, highlighter. Donc, 8, 9. Je l'ai vu ici. Les fards à paupières. Mais cette fois-ci, deux fards à paupières. Donc, je vais vous présenter déjà un qui s'appelle Bechamel. Oh, il est un petit peu cassé. C'est un mat, en fait, comme j'aime, le mat des transitions, le mat de la couleur de la paupière. Vous n'allez pas le voir. Je l'ai posé juste ici. On le voit un tout petit peu, mais c'est vraiment la couleur de la chair. Et celui-ci, il s'appelle Corgeny Brase. Il est aussi un petit peu cassé. Je vais vous le montrer. Hop, voilà. Il est plus neutre, celui-là. Moi, je croyais qu'il est rassemblé à celui-là, mais non. Il est beaucoup plus neutre. Et on part à la recherche de la case numéro 10, qui est là. La grande case. Ça ne veut pas dire. C'est un gloss, non ? Glam Shop Matowazminka. Mat lipstick. C'est un lipstick mat. Jolie couleur qui va super bien. Elle est là. Qui va super bien avec les fards qu'on a eus jusqu'à présent. J'aime bien. Je ne sais pas. Dites-moi après dans les commentaires. Est-ce que vous étiez tenté par ce calendrier de l'avent ? Est-ce que vous allez les acheter ? Est-ce qu'il est sabotante ? Etc. La case numéro 11. Un seul fard. J'espère qu'il n'est pas cassé. C'est quand même délicat. Le fard s'appelle Toast. Toast. Oh là là. Regardez-moi cette beauté. Mais la qualité des fards, c'est vraiment quelque chose... Il est trop beau. Regardez. Il est un peu framboise avec dorure. Et il est... Oh, il est trop beau. J'adore. La case numéro 12. 21, 19, 14. Si vous la voyez, faites-moi signe. Priez fort. Je ne vois pas. Je n'ai pas de case numéro 6. Je croyais qu'ils m'ont oublié de mettre la case numéro 12. Non, j'ai ici une grande case. Mais ça ne veut rien dire. C'est possible. Ouh, il a des éponges. Oui. Il a des éponges. On n'en a jamais assez d'éponges. Il est très doux déjà, sans appliquer rien du tout. Une toute petite minuscule mimi. Regardez. Une toute petite par rapport à... Regardez. Oh, elle est trop mimi. Elle est un peu plus rigide que celle-ci. Elle est très, très douce. Très, 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 très douce. J'aime beaucoup. Ça va être chouette de découvrir leur éponge. La case numéro 13. La case numéro 13. Donc, phare à paupières. Je suis toute excitée. Deux phare à paupières. Le 1 s'appelle Svierk. C'est un mat. Je vais vous le montrer déjà comme ça. C'est un mat un peu kaki. Ou... Il est beau. Il est là. C'est un mat kaki. Très bonne texture. Et là, donc, le deuxième, c'est Sylvestrova Zielen. La verdure des Sylvestres. Je vous montre. Moi, je ne le vois pas comme vous le voyez. Je vous le suis. Les textures, mon Dieu. C'est un multicrome, à mon avis. Et les deux ensemble, regardez celui-là. Mais il n'est pas bronze. Il n'est pas vraiment bronze. C'est une couleur différente. Moi, en tout cas, je le vois vert. Il est vraiment triochrome. Ou je ne sais pas combien de chrome. Mais il n'est pas bronze. Le bronze, c'est juste le riflet. C'est juste le riflet, le bronze. Il est trop beau. Ou je n'arrête pas de dire qu'il est trop beau. Il sent très, très beau. Alors, c'était, j'ai ouf, c'est où la boîte. C'était 13. Donc, on part à la recherche du 14. Là, un grand cas. Une palette. Encore une palette du coeur. Ah, c'est une palette face palette. Voilà. Ouh là. Tout est protégé. Donc, il y a un bronzer, un blush et un highlighter. Je vais vous montrer comme ça. Ça a été protégé avec le petit. Voilà. Highlighter, blush et bronzer. Les teintes, j'adore. Pour moi, pour les blondes, c'est parfait. Ça, c'est sûr que je vais utiliser. Ça, c'était la case numéro 14. Maintenant, on part à la recherche. 15. Je la vois déjà. C'est déjà pas mal. Hop. La case numéro 15. Du fard à paupières encore une fois. J'adore. Il me met toujours les deux. Neosivisti. Neosivisti. Ultraperla. Oh, c'est un duochrome encore une fois. Il est trop beau. Oh, qu'il est. Oh, il est trop, trop beau. Je ne sais pas ici. Il est duochrome. Il est trop beau. Mais il n'est pas doré comme ça quand on le voit. Il est rose un petit peu. Il n'est pas comme on le voit à la caméra. C'est vraiment dommage. On ne voit pas de vraies couleurs. C'est trop, trop beau. Et là, donc, j'ai le deuxième bloc chocolat. Donc, la tablette de chocolat. Donc, ça doit être mat, à mon avis. Oui, c'est vraiment la couleur de chocolat. Hop. Je vais le montrer en swatch. Oh, il est trop beau. Il est trop, trop beau, celui-là. Il est excellent. On était au cas numéro 15, 16. Hop, il est tombé. Voilà, à la case numéro 16. Oh, cool. Et là, des cils, ça doit être... Oh, ça, c'est chouette. Ça, j'aime bien. Pour le fait, c'est une multitude de paillettes, comme ça, de différentes tailles et couleurs. Bleu, rose, multicouleurs et argentés. C'est très beau. Ça, c'est chouette parce que je n'utilise pas. Et donc, j'ai toujours pensé qu'il faudra quand même que tu utilises au moins une fois. Et je regarde s'il a le col ou... Non, il n'a pas de colle, mais les cils, ils sont sur une bande transparente. Ils sont chouettes quand même. J'aime bien ça à utiliser. Ça, je vais vraiment tester parce que je n'ai jamais, jamais de ma vie testé les cils. Ça, c'est une bonne découverte parce que je n'aurais jamais acheté ça par moi-même. 17. Petite case. Les fards à paupières. Oui, il en a deux fards à paupières. Hop là. Un qui s'appelle Roseauva Beza. Oh là là, regardez. Il est trop léger, trop fun. Je prends vraiment trop, trop à chaque fois. C'est un duochrome, multichrome, triochrome. Je ne sais pas combien. Rose, perlée, vert, un petit peu. Il est trop, 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 trop chouette, ces fards-là. J'aime vraiment beaucoup. Il est très, très beau, ces fards. Et le deuxième, c'est Petunia. Il est froid, rose froid. Oh, il est très beau, j'adore. Il est trop, trop beau. Les deux ensemble, ils vont être vraiment très, très, très jolis. Il est là. C'est vraiment un rose lila froid. 18, juste en dessous. Encore quelques-uns. Et encore deux. Ça, j'aime beaucoup. Chaque fois, deux fards à paupières, c'est chouette. Pouster de nez courtes, donc le schéma dans le désert. J'essaie de vous traduire. Du moins ce que je sais. Oui, c'est vraiment le désert. Regardez la teinte sablée, mat. Une teinte sable. Voilà. Celle-ci, c'est miodofre. Quelque chose avec du miel. Je sais qu'ils ont un boisson alcoolisé à base du miel. Et on peut dire que, oui, c'est réussi. Là, je ne sais pas, mais c'est vraiment du miel. Il est légèrement duochromé. Si on peut dire comme ça, je ne sais pas. 19. Ça, c'est les fards à paupières liquides. La teinte verte, ça peint comme ça. La teinte s'appelle Elfie. Oh, regardez. Très joli, très, très beau. Comme ça, je peux même découvrir les choses que j'aurais jamais acheté. Les fards à paupières liquides, j'aurais jamais pris. 19. Le 20. Grande case. Bingo ! Bingo, une poudre ! Blu-ring poudre matifiante avec du magnésium. On verra bien. Là, mon hercule, je ne peux pas l'ouvrir, mais on verra bien. Elle est claire, elle est transparente, normalement. Blu-ring powder. On va tester tout ça. J'en ai déjà trois produits pour le visage et une palette pour le visage également. C'est excellent. Encore quatre cases. 21. Les fards à paupières. Non. Pas du tout. Pas du tout. C'est un glam lash glue. C'est un col. Col à paillettes, seulement un col pour les fossiles. Ça, c'est chouette. Oui. Et les blancs. Blancs, transparents, on va dire. Voilà. Une col. Parfait. Donc, en complet, je n'ai même pas besoin d'aller chercher, acheter le col pour mes fossiles. 22. Et s'il ne reste pas beaucoup de casse. Encore. 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 C'est quoi ? Ah non, ça, c'est pour les lèvres. C'est un bon à lèvres. Ils ne sont rien du tout. Bon. Tout petit. Mais pour découvrir. Pourquoi pas. 23. 23. Et il nous reste de casse 23. Là, cette fois-ci, c'est... C'est les paillettes, mais c'est MigoTech. Eyeliner. Et oh, les paillettes pressées comme ça. Ce n'est pas les paillettes pressées du tout. C'est une douceur, là. Juste ici. C'est une douceur. C'est vraiment des paillettes, mais en une finesse. Et c'est crémeux. C'est de la crème, en fait. C'est de la crème pailleté. Mais par contre, je crois que c'est du... Il marque ses eyeliner en crème. Mais à mon avis, on peut quand même l'utiliser, les deux là. On peut l'utiliser en fard à paupières, à mon avis, qui ne vont pas bouger du tout. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Donc, il me reste la dernière case. La case, elle est quand même grande. Donc, 24. Dernière case. Et je me sauve. Parce que sinon, je vais... Et là, une éponge. Je les utilise. Ils sont chouettes. Et ça, c'est... Ah, c'est une huile démaquillante. Donc, je vais pouvoir essayer directement la capacité de cette huile. Excellent huile démaquillante. Excellent huile démaquillante. Parfait. J'ai bien, on a directement testé. Comme ça, je n'ai pas allé à me démaquiller, à me sauver pour aller chez le médecin. Quoi vous dire, les filles ? Quoi vous dire ? Donc, je dois vous dire que je suis vraiment, mais vraiment contente. Et de ces calendriers de l'avent. Alors, je ne sais même pas combien de fards à paupières que j'ai. J'ai un gloss pour découvrir. J'ai des éponges. J'ai une éponge pour se démaquiller. Des paillettes. Des fossiles. Des fossiles. On dit ? Oui, des fossiles. Des produits pour le visage. Donc, je trouve que c'est parfait pour le 77 euros. Je crois que j'ai payé. Bon, j'ai pris quelque chose en plus. Mais ça, je vais vous montrer autre jour. On a des pinceaux. On a vraiment de quoi faire un maquillage carrément complet. Vous les faites, mais les fards à paupières, je vous le jure. Il y en a. Je ne vais pas les calculer. Je vous montre combien de fards à paupières qu'il y en a. Vous voyez la quantité de fards à paupières qu'ils ont mis dans le calendrier de l'avent. Je trouve que c'est wow. Donc, voilà. Tous ces produits, je trouve, c'est vraiment génélicieux. À tester. Oui, je sais. La luminosité est changée. En fait, j'ai fait quand même un saut chez mon médecin. Et en rentrant, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre un petit peu, je vous montre ça tout de suite, un petit peu le fard Nyeo Sivisti. Je vous montre. Il est extraordinaire dans le panne. Mais il est encore mieux sur les yeux. Je ne sais pas ce que vous voyez. J'espère bien que vous avez vu que le fard là, il est extraordinaire. Donc, j'étais ravie de partager avec vous cette découverte. Je vais me, bien sûr, maquiller avec ces jolis fards que j'aime déjà beaucoup. On va faire un carrément full face avec cette marque-là, Glam Shop. Et donc, voilà, sur ça, je vous laisse, mes amis. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite que tous vos voeux se réalisent très rapidement. Et voilà, je vous embrasse très, très fort et à l'année prochaine. Gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada